Bonjour, bienvenue à notre deuxième journée sur les thématiques transition agroécologique. Alors je ne sais pas si vous étiez tous là hier, néanmoins hier on a eu des échanges extrêmement riches. On a commencé avec une session formation composée de trois séquences. Il y avait une première séquence sur le conseil agricole, une séquence sur la formation des professionnels et une séquence sur la formation des cadres scientifiques avec deux jeunes qui ont interrogé nos intervenants sur la spécificité des dispositifs en Afrique, sur les difficultés rencontrées. Donc ça a donné l'occasion à des échanges assez originaux et riches. On a eu ensuite une session sur la coproduction de connaissances utiles pour l'action avec différentes séquences. Une première séquence de vidéos où on a vu des pratiques agroécologiques testées dans une diversité de contextes au Sénégal, en Afrique de l'Est, en Tunisie. On a ensuite eu une séquence dédiée à la recherche-action en partenariat où des collègues nous ont présenté les dispositifs qu'ils sont en train d'expérimenter ou qu'ils vont expérimenter sur le terrain avec les producteurs. On a eu aussi une séquence, une table ronde sur les innovations sociotechniques pour favoriser les transitions agroécologiques, avec un focus plutôt sur les systèmes participatifs de garantie, leur définition, leur condition de mise en œuvre dans différents contextes, au Burkina Faso, c'était également au Maroc. Et on a vu aussi la faisabilité de leur mise en œuvre à Madagascar. Ensuite, on a eu une seconde table ronde où des témoins de l'expérience d'ITAES nous ont expliqué comment, ensemble, ils avaient contribué à l'élaboration de politiques publiques au Sénégal favorables à la transition agroécologique. Nous avons ensuite eu un vernissage photo qui illustrait la caravane de ces acteurs qui avaient sillonné le Sénégal dans le cadre de cette consultation qui avait été menée au Sénégal pour cette expérience d'ITAES. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt débuter avec une session sur l'incubation des solutions et l'emploi. Nous allons démarrer avec deux dynamiques entrepreneuses qui valorisent les produits ou prévoient de valoriser les produits issus de ces systèmes agroécologiques dans leurs entreprises. Donc elles vont nous expliquer ça et on aura une phase de discussion avec la salle. On aura aussi des témoignages de jeunes qui nous expliqueront comment la formation initiale qu'ils ont eue en agroécologie a été également valorisée dans la diversité de leur parcours professionnel. On aura aussi une table ronde avec différents acteurs où ensemble on discutera des propositions pour lever les verrous à la transition agroécologique à grande échelle en Afrique. Merci. Merci Nadine. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée dédiée aux transitions écologiques. Donc ce matin, c'est une demi-journée de plus. Cet après-midi, donc comme a dit Nadine, c'est plutôt cacao. Donc pour attaquer cette première session de journée ou la septième session dédiée à l'agroécologie, nous allons croiser un regard de jeunes entrepreneurs et de jeunes Africains. Hier, je disais que la parole était aux Africains. Et donc ce matin, c'est aux jeunes Africaines qu'on donnera la parole pour nous parler un petit peu de l'emploi, des idées, des jeunes entreprises, de la naissance de toutes ces initiatives intéressantes. Donc je vais commencer à m'adresser à madame Du Goudramé, qui a déjà parlé hier. On l'a suivi quand elle a fait l'itinéraire des trois tentes dédiées à la formation. Donc Du Goudramé, pour rappel, est directrice et fondatrice de la Fabrique 621 au Sénégal. C'est un écosystème dédié à la cosmétique naturelle, biologique et éthique. Donc je vais lui poser deux questions. Elle pourra ensuite s'appuyer sur un support pour répondre à ces deux questions. Et puis je reviendrai avec une troisième question. Et puis après, je m'adresserai à madame Ndei Kadioume Ndong, qui nous vient aussi du Sénégal, pour une autre expérience. Donc madame Du Goudramé, la première question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord de nous présenter en quelques mots votre projet, votre expérience. Et puis ensuite, de nous dire un petit peu les difficultés que vous avez rencontrées à monter votre projet. Et puis je reviendrai ensuite pour vous poser une dernière question tout à l'heure. Donc je vous laisse la parole en vous appuyant sur votre support. OK. Bonjour à tous. Alors, je me présente. Je m'appelle Du Goudramé. Je suis la directrice et fondatrice de l'incubateur La Fabrique 621. Donc La Fabrique 621, c'est un incubateur qui soutient et valorise les initiatives autour de la cosmétique éco-responsable. On est basé en région parisienne, en Ile-de-France, plus précisément en Seine-Saint-Denis. Et l'idée, c'était l'idée de départ, c'était de proposer toute une structure d'appui aux entrepreneurs de demain, dans la cosmétique naturelle, biologique, en les accompagnant de l'idée jusqu'à la mise sur le marché de leur gamme cosmétique. Et l'idée est apparue aussi avec la tendance et le fort renouvellement du secteur de la cosmétique autour de la naturalité, des initiatives autour de l'éco-responsabilité, l'écologie. Et voilà, le sens de cet incubateur, c'était vraiment de soutenir les nouvelles dynamiques. Alors, les difficultés rencontrées pour monter cet incubateur, ça a été surtout d'initier le mouvement, parce qu'il n'y avait pas forcément d'incubateur qui existait à cette époque autour de la cosmétique éco-responsable. Donc, il a fallu tout monter de A à Z. Et fort heureusement, depuis trois ans, la dynamique continue à s'accroître. Et voilà, on a de plus en plus de projets, de plus en plus d'entrepreneurs qu'on suit et de plus en plus de dynamique autour de la cosmétique naturelle éco-responsable, ce qui conforte notre positionnement. Donc, le constat aussi que j'ai fait pendant ces trois premières années de la Fabrique 121, c'est... du coup, je lance... Elle va arriver, oui. Elle va arriver ? Ok. Bon. Je vais quand même continuer. Alors, le constat que j'ai fait, c'est qu'on a justement ce renouveau du secteur de la cosmétique et aussi incarné par une forte croissance de la diaspora africaine dans ce renouveau. Et effectivement, on a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont des origines africaines et qui ont envie de mettre en valeur les traditions dont ils ont hérité, le terroir africain. Et il y a un vrai enjeu autour de cette valorisation-là et de répondre aux attentes de cette diaspora qui veut entreprendre la cosmétique. Et aujourd'hui, la diaspora, en tout cas, la volonté qu'on ressent, c'est de créer un pont entre l'Europe et l'Afrique autour de ces initiatives cosmétiques. Donc, aujourd'hui... Alors, mon slide... Ah oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le deuxième constat qu'on a pu faire aussi, toujours lié à cette forte demande de la diaspora africaine, en France, en Belgique, voire en Angleterre, et même la diaspora, on va dire, afro-descendante aux États-Unis, c'est qu'on a aussi un secteur cosmétique qui s'inspire beaucoup des traditions africaines et qui valorise, justement, innove autour des plantes africaines. Comment dire ? Aujourd'hui, ces initiatives et ces actifs qui sont transformés par l'industrie cosmétique est beaucoup utilisées dans les projets qu'on suit. Et le principal enjeu qu'on rencontre... Il y a un double enjeu, en fait, au niveau de la cosmétique. Il y a déjà l'enjeu de la technologie autour de l'éco-extraction, autour de la valorisation technologique des plantes issues de l'Afrique. Il y a aussi un enjeu de traçabilité, parce qu'on a beaucoup d'initiatives autour de la diaspora africaine qui est déjà en contact avec des coopératives en Afrique et qui, en fait, ont du mal à valoriser ces matières premières par manque de traçabilité. Donc là où, en fait, aujourd'hui, on essaye d'agir au niveau de la Fabrique 121, c'est d'assurer cette traçabilité et de permettre à ces entrepreneurs d'utiliser les plantes qu'ils ont identifiés de travailler en collaboration directe avec les coopératives pour valoriser ces initiatives. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'enjeux liés à l'environnement et à l'éco-extraction. Dans l'industrie cosmétique, on a la chance d'avoir une forte dynamique en recherche et développement. Et depuis quelques années, ce qui se fait de plus en plus, ce sont les techniques d'éco-extraction pour optimiser, en fait, la captation d'actifs utilisés ensuite dans les gammes cosmétiques. Donc, ces actifs sont issus en grande partie du continent africain ou de l'Amazonie. Et comme je le disais tout à l'heure, on les utilise aujourd'hui dans les produits qu'on développe, surtout pour les entrepreneurs de la diaspora. Et en fait, cette initiative-là, pour moi, peut appuyer aussi un essor technologique au niveau de l'Afrique en utilisant ces techniques d'éco-extraction pour la valorisation et la transformation sur place. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir explorer ces techniques de création d'actifs, de pouvoir les comprendre, les répliquer en Afrique, et de former surtout la jeunesse sur ces procédés d'extraction pour pouvoir ensuite optimiser, on va dire, la transformation, optimiser vraiment le rendement des plantes qu'on va utiliser et du coup, utiliser moins de matière pour pouvoir proposer des actifs beaucoup plus concentrés. Donc, ça, c'est un vrai enjeu environnemental parce que du coup, on utilise moins de matière, mais on a beaucoup plus de, comment dire, beaucoup plus d'actifs concentrés et beaucoup plus d'effets dans les produits cosmétiques finis. Il y a aussi un autre enjeu et une autre dynamique autour de la valorisation des sous-produits ou plus explicitement des déchets. Par exemple, le beurre de mangue, on voit qu'en Inde, il y a une grosse industrie autour de la transformation du beurre de mangue qui est issue du noyau de mangue en Afrique. Il y a un vrai sujet sur ces transformations en termes de matériel, de moyens de transformation autour de ces sous-produits qui sont partout, en fait, mais qu'on n'exploite pas aujourd'hui par manque de matériel et par manque de moyens techniques pour le transformer. Mais le beurre de mangue, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples de déchets qu'on constate aujourd'hui en Afrique et qui peuvent être valorisés dans la cosmétique et qui peuvent être in fine utilisés dans les projets que nous, on accompagne aujourd'hui au laboratoire, dans les produits cosmétiques qui sont développés pour les entrepreneurs de la diaspora. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi. C'est une source de valeurs très fortes qu'il faut dynamiser, à mon sens, et qu'il faut accompagner. Ah, ma quatrième slide, du coup. Ah ben non, c'est la dernière slide, du coup. Je croyais que j'avais fait une autre slide. Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu est environnemental. Donc il y a deux, je vais conclure comme ça, il y a deux enjeux aujourd'hui en Afrique. C'est déjà de créer un pont entre la diaspora et les initiatives, enfin les coopératives en Afrique et d'essayer de bâtir un pont solide pour viabiliser l'utilisation des matières premières transformées dans des coopératives pour répondre à cette forte croissance de la demande de la diaspora dans ce secteur cosmétique. Donc ça, c'est un vrai enjeu sur lequel il faut, voilà, aujourd'hui mettre toutes les dynamiques, toutes les compétences nécessaires pour aider à normaliser et à assurer la traçabilité sur la transformation des produits cosmétiques dans les coopératives. Et effectivement, l'enjeu autour de l'utilisation des déchets, de l'upcycling pour créer d'autres débouchés et créer aussi d'autres voies, d'autres revenus et pérenniser aussi des coopératives africaines et d'avoir des nouveaux enjeux, des nouveaux secteurs qui se dynamisent en Afrique. Merci, merci beaucoup Diogo pour cette présentation qui nous met un petit peu dans le bain de l'entrepreneuriat. On voit bien la place et le rôle de la diaspora dans votre initiative. Et on voit aussi qu'on est plutôt dans une sorte de deal gagnant-gagnant parce qu'il y a une forte demande d'un côté et puis il y a une opportunité économique de l'autre pour les producteurs locaux. Mais peut-être qu'au-delà de l'aspect économique de cette demande de la diaspora, il y a peut-être aussi un apport en termes d'idées, en termes d'étincelles. Et justement, ma dernière question, c'était pour vous. Comment était née cette idée de partir dans ce registre que vous avez présenté ici ? D'où venait l'idée initiale ? C'était quoi la petite étincelle qui a lancé la machine ? Alors, honnêtement, pour la Fabrique 621, ça a été... Alors, la Fabrique 621 est issue d'un long parcours. D'abord, je ne suis pas du secteur de la cosmétique, donc j'ai quand même travaillé beaucoup dans la finance. Mais à un moment donné, comme beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora, j'ai voulu me reconvertir et me lancer dans un projet qui avait du sens pour moi et qui me permettait aussi de me reconnecter avec mes origines parce que l'idée, c'était de pouvoir travailler avec des coopératives en Afrique et de pouvoir valoriser ce qui se faisait déjà en Afrique. Donc, j'ai voulu lancer ma gamme de cosmétiques, mais bon, quand on n'est pas du secteur de la cosmétique, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée de l'incubateur pour accompagner tous les entrepreneurs qui allaient rencontrer les mêmes barrières que moi est née vraiment de ce constat de la difficulté de se lancer dans la cosmétique quand on n'a pas le bagage scientifique, académique qui va avec. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage. On va donner maintenant la parole à votre voisine de droite, donc Mme Ndeye Kadio Mdong, qui nous vient du Sénégal, qui est aussi entrepreneur, jeune entrepreneur, qui a créé une PME dénommée Dakane Agrocosmo, située dans la région de Thies au Sénégal. Donc, le projet d'Undeye s'oriente vers la production d'huile végétale à l'usage cosmétique également, produits cosmétiques et des poudres alimentaires aussi. Et dans un passé récent, elle a développé un projet de transformation de mangue zéro déchet, donc récupérer tous les produits issus de la mangue. Donc, là aussi, Mme Ndeye Kadio Mdong, est-ce que vous pourrez, en quelques mots, nous présenter un petit peu votre expérience et nous dire comment vous est venue l'idée de partir là-dessus ? Je vais d'abord commencer par expliquer l'entreprise. Du coup, Dakane Agrocosmo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est une PME qui est créée en février 2018 avec comme seule ambition de redynamiser les produits locaux, de passant à la production jusqu'à la transformation. Et Dakane est une structure constituée de quatre femmes. Elle a été fondée par quatre femmes ambitieuses, dynamiques, et qui voulaient vraiment mettre en avant les produits qu'on a dans notre territoire au niveau du Sénégal. et de ce fait est la commission de l'insertion socio-écologique, socio-économique du moins des personnes en situation de handicap, plus précisément les handicaps physiques, et également de mettre en avant la valorisation des produits agroécologiques. Du coup, on est dans deux secteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, agroalimentaire et dans le domaine de la cosmétique. Du coup, si on parle d'agroalimentaire, c'est les poudres, les cranulés et le tchakri. Volets cosmétiques, c'est tout ce qui est formulation de produits cosmétiques, mais en mettant l'accent sur le beurre et les huiles. On a un projet de mangue zéro déchet. Du coup, on transforme toute la mangue en granulé, en poudre. La poudre de mangue, on le fait. Et récemment, on a commencé par le tchakri de mangue. Et côté cosmétique, l'accent, c'est le beurre de mangue. Et avec les déchets issus de la transformation de la mangue, même les pertes post-récolte, on fait du compost pour les agriculteurs à base de déchets de mangue. Du coup, en ce moment, DACAN fait travailler sept jeunes sourds muets, parce que dans notre structure, parmi les fondatrices, il y a une sourde miette. Et qui a la chance de faire la transformation agroalimentaire et qui veut aider ses camarades dans la transformation et les permettre de se retrouver dans la société, mais également d'être autonome. Voilà DACAN, la présentation. Et l'idée... Déjà, je suis issue d'un père paysan et d'une mère transformatrice qui faisait la transformation des produits agroalimentaires. De ce fait, quand on était enfant, la plupart du temps, on allait dans les champs. On passait nos vacances dans les champs, à l'est du Sénégal, plus particulièrement à Tokigar. Et je participais à la production agricole. Du coup, la production agricole que j'assistais. Et à chaque fois que je voyais ma mère qui faisait la transformation, je me suis dit, quand je serai grande, je serai entrepreneur. Ça va me permettre de valoriser ce que mes parents faisaient. En plus de cela, de le formaliser, parce qu'ils étaient dans l'informel. C'est à ce moment qu'après mon bac, j'ai intégré l'école polytechnique de Dakar en génie chimique, notamment dans la transformation agroalimentaire. et à l'obtention de mon DST, j'avais des problèmes avec l'insertion des jeunes au Sénégal. C'était un peu catastrophique à notre époque. Du coup, j'ai eu l'occasion d'entrer au programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes où j'ai eu ma licence. Je salue au passage le professeur Aminata Saldiallo. qui m'a vraiment poussée, qui a cru en moi. Et c'est après ma licence, je suis allée au Maroc, toujours avec l'appui du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, pour faire la formation en cosmétique. Parce que moi, j'aimais tout ce qui est produits naturels. Et surtout, je voulais faire optique zéro déchet. Donc, hormis les produits agroalimentaires, on pouvait faire des produits cosmétiques avec les déchets qu'on avait après la transformation. Après mon retour du Maroc, ma maman m'a dit, je crois en toi. Donc, il est temps que tu te lances. Tu as toujours voulu te lancer dans l'entrepreneuriat. Il est temps. Et c'est à ce moment qu'il n'est qu'un agrocosme. OK. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, là, je vois bien que votre petite entreprise mène de front deux types de combats, finalement. Un combat plutôt de type environnemental, agroécologie, zéro déchet, etc. Et puis, un combat plutôt type social avec cette insertion de l'handicap dans le monde du travail et dans la société en général. Et du coup, l'idée, est-ce que c'était l'idée plutôt environnementale qui était la source ou l'étincelle, comme je disais tout à l'heure, ou est-ce que c'était plutôt ce côté social qui était à l'origine de se dire, il faut faire quelque chose pour ces personnes et il faut démarrer avec un projet qui pourrait leur correspondre ? Ou les deux combinés, c'était quoi la jeunesse de l'idée ? Au début, c'était environnemental, puisque j'aimais tout ce qui est nature, tout ce qui est production agricole. Au début, c'était ça. Par la suite, quand on a remarqué qu'au Sénégal, les personnes en situation de handicap ne sont pas valorisées du tout, alors qu'ils sont vraiment calés au niveau du travail, ils font tout comme il le faut, je me suis dit, pourquoi pas le mettre également ? Ça nous donnera un surplus. D'accord, je vous remercie. Et peut-être une dernière question, cette fois-ci, en termes de difficultés, de contraintes que vous rencontrez pour développer ces activités. Est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques à votre activité, combinant ces deux combats dont je parlais tout à l'heure ? Ou alors, vous rencontrez, comme toutes les petites entreprises en cours de lancement, vous rencontrez un peu les mêmes problématiques ? Pour nous, c'était un peu différent, parce que déjà, la technologie est là, surtout pour la production de beurre de mangue. Là, on avait, comme tout le monde, des problèmes de moyens, et ça nous calait un peu, surtout que la mangue, elle est saisonnière, c'est un produit saisonnier. On ne pouvait pas satisfaire notre demande comme il le faut, parce qu'hors saison, on ne pouvait pas avoir la matière première. Heureusement, maintenant, avec les partenaires qu'on a, au niveau local comme international, on a commencé à débloquer ce problème-là. Mais, côté, tout à l'heure, je le disais, beurre de mangue, on avait un problème pour l'acquisition des équipements. Du coup, on faisait la sous-traitance, et les gens voulaient en profiter au max pour prendre notre technologie. C'était vraiment difficile. Parfois, on allait pour faire la sous-traitance, mais les gens refusaient. Ils nous disaient, si vous ne donnez pas votre process, on ne pourra pas vous aider. Mais bon, heureusement, grâce à Dieu, je veux dire, là, bientôt, on aura notre presse pour le beurre de mangue, et on pourra satisfaire vraiment, vraiment le beurre de mangue, ce problème. Surtout qu'avec Ndiogu, on compte travailler ensemble sur tout ce qui est beurre de mangue. Donc, ça fera l'affaire. Vous vous connaissiez avant ? Oui. Oui, d'accord. Et donc, pour faire la connexion avec ce que disait Dugu Dramé tout à l'heure sur la diaspora, est-ce que vous, dans votre projet, les diasporas ont joué un rôle quelconque dans la mise en place de votre initiative ? Oui, déjà, côté clientèle, 90% de nos clientèles sont au niveau international. C'est des Africains qui veulent investir ici, qui ont un projet ici, mais qui veulent retourner dans la source. Du coup, on travaille vraiment avec eux, et en plus, nos partenaires, la majeure partie de nos partenaires sont basées ici, soit en France ou bien en Belgique. Donc, on est vraiment dedans. Et Dugu Dramé, est-ce que vous voyez des parallèles avec votre propre initiative sur ce que vient de nous raconter Dail ? Oui, tout à fait. Déjà, sur les liens avec la diaspora, quand elle dit que la plupart de ses partenaires aujourd'hui sont des personnes de la diaspora, moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai que ça conforte mon idée dans cette initiative de la diaspora qui va investir dans la cosmétique et qui a envie d'être directement en lien avec les acteurs sur le continent. Après, sur sa difficulté en termes d'équipement, ça aussi, c'est des retours que j'ai eus de part et d'autre, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, de personnes qui ont envie de transformer typiquement le beurre de mangue, mais qui manquent de moyens parce qu'il y a une machine spéciale à utiliser. Et c'est vrai que c'est compliqué de se procurer cette machine parce que c'est une technologie qui vient plutôt de l'Inde. Donc, c'est un vrai enjeu parce qu'on a beaucoup de déchets autour de la mangue en Afrique, pas qu'au Sénégal. Et il faut pouvoir valoriser ces déchets, les réutiliser. Et voilà, le fait qu'elle ait réussi à avoir son équipement aussi, c'est déjà une très, très belle avancée. OK, merci beaucoup. Alors, initialement, il y avait une troisième intervenante qui était censée venir ce matin ici, donc une troisième entrepreneur. Awakaba, qui n'est pas là. J'imagine qu'elle a eu un souci, j'imagine, pour nous rejoindre. Et du coup, on va transformer ça en bonne nouvelle pour la salle. On aura un petit peu plus de temps pour l'échange. Et du coup, voilà, la parole est à la salle. Suite à ce que vous venez d'entendre, ces deux jeunes entrepreneurs africaines, si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des parallèles à faire avec des expériences que vous connaissez, c'est le moment. Je vais essayer aussi de récupérer, pareil pour les gens qui nous suivent en live, si vous avez des remarques, des interrogations, des questions, vous pouvez les partager sur le chat. Nadine, tu veux prendre la parole ? Alors, ils sont les micros, s'il vous plaît. Alors, en attendant les micros, je vais commencer par le chat. Donc, il y a déjà une première réaction qui dit que le développement économique amène les populations africaines à délaisser les anguons. Je ne sais pas ce que c'est. et cosmétiques traditionnels au profit des produits achetés. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait communiquer sur la valeur de ces produits traditionnels afin d'inverser cette tendance ? Totalement. Alors, les anguons, c'est quoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport aux cosmétiques traditionnels, effectivement, il y a un vrai enjeu aussi. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a des traditions qui se perdent finalement autour de la cosmétique et qui sont très, très intéressantes. Je disais tout à l'heure que dans l'industrie cosmétique, on a beaucoup d'actifs qui sont proposés par des acteurs, enfin des experts, des laboratoires qui sont basés ici, en Italie ou en Belgique, et qui, justement, vont en contact des populations en Afrique pour apprendre des traditions et convertir ces traditions en ingrédients cosmétiques. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire autour de la valorisation de la tradition et autour du discours aussi, voilà, le rappel de la place de la femme dans les rituels ancestraux et justement dans la valorisation de ces traditions. Donc, oui, effectivement, il faudrait plus de dynamique sur le continent pour valoriser les cosmétiques traditionnelles. Après, je sais qu'au Sénégal, ça commence, il y a des initiatives autour de ça pour valoriser les produits du terroir et les rituels. Mais voilà, c'est des dynamiques aussi qu'il faut pousser, à mon sens. Préserver les savoirs ancestraux en matière de cosmétiques. Parce qu'ils ne se perdent pas, totalement. Vous voulez réagir aussi là-dessus ? Elle a tout dit, seulement que là, au Sénégal, la majeure partie des gens sont en train de virer vers les produits naturels. Surtout qu'ils sachent, ils sont au courant de tous les problèmes qu'il y a au niveau des produits qui ne sont pas naturels, conventionnels. Donc, ça viendra avec le temps. Mais tout se fait comme j'ai l'habitude de le dire, molo, molo. Petit à petit. Alors, il y a une première réaction ici, puis un ici. Et non, il y a quelqu'un qui a déjà le micro derrière. Donc, Nadine, et puis le monsieur derrière avec le micro, et après, je reviens à vous. Nadine. Merci pour vos présentations. Je me demandais si vous travaillez explicitement avec des producteurs agroécologiques dans vos entreprises. Alors, oui. Alors, pas exclusivement aujourd'hui, parce que, par la force des choses, comme je le disais tout à l'heure, la traçabilité est très importante en cosmétique ici en France, parce qu'on a une réglementation qui est très, très rigoureuse. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on a des coopératives qui transforment, mais on n'arrive pas à avoir la traçabilité encore qui nous permet d'utiliser ces ingrédients. Donc, on est obligé de passer par des centrales d'achat. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une vraie demande au niveau des entrepreneurs de la diaspora africaine, mais pas seulement, au niveau de tous les entrepreneurs à la cosmétique, d'avoir une traçabilité sur les méthodes de production, sur les coopératives. Ils préfèrent être en direct avec les coopératives et savoir quels producteurs, quels paysans a cultivé la plante qu'eux, ils vont utiliser dans leurs produits finis. Donc, ça, c'est un vrai enjeu. Et voilà, c'est un des projets aussi futurs que je mène, de pouvoir lier les producteurs, les paysans directement aux entrepreneurs ici pour créer des relations directes. OK. Monsieur Derrière, vous pouvez vous présenter rapidement. Moi. Bonjour. Jean-Christophe Avard. Je suis directeur adjoint du département scientifique écologie et biodiversité à l'IRD. Merci pour vos témoignages très éclairants. Et justement, vos témoignages soulèvent un des enjeux assez crucial, il me semble, c'est celui de la propriété intellectuelle et de la protection de l'innovation. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'à la fabrique, vous abordez ces enjeux ? Et est-ce qu'au Sénégal, également, vous avez de l'aide sur ces aspects ? Puisque vous disiez, madame, qu'on voulait vous prendre votre technologie. Bon, alors, je vais répondre pour la fabrique 621. Alors, oui, effectivement, ce sont des enjeux qui sont pris en compte à la fabrique 621, notamment par rapport au protocole de Nagoya et au retour des résultats liés à l'innovation et à l'utilisation des plantes. Donc, justement, on est en train de travailler avec des structures telles que l'INPI ou des structures aussi au Sénégal pour cadrer nos projets autour de l'innovation et autour des actifs cosmétiques issus de l'Afrique et la protection, justement, de la propriété ancestrale des populations et le retour des résultats aux populations locales. Donc, c'est un sujet qu'on prend très, très au sérieux. Bon, au niveau du Sénégal, c'est un peu compliqué, mais là, les autorités sont en train de travailler et c'est vraiment difficile pour nous parce qu'aujourd'hui, tu sors un produit et ce n'est pas la peine d'attendre demain. Le soir, tu vas à un produit similaire. Même si la qualité diffère, l'essentiel, c'est de mettre en avant nos produits et c'est très, très, très compliqué. Du coup, là, avec les partenaires qu'on a, surtout l'APF, les Belges, là, on est en train de faire tout pour pouvoir sécuriser nos process. Merci. Monsieur Alizi. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Paul de l'Université de Copenhague et j'avais été auteur sur les rapports GIAC sur le fait de serre. Comment est-ce que vous envisiez, comment vous s'adaptez à le changement du climat avec cette production ? Parce qu'on voit que l'Afrique sera très sévère affectée par le fait de serre. Est-ce que vous avez des idées ? Comment on peut s'adapter au fait de serre à l'avenir ? Là, côté climat, surtout avec le projet de la mangue, on a au début eu pas mal de soucis parce que déjà, au moment de la pluie, la majeure partie des mangue sont morts, je vais dire. Et heureusement, ce qu'on a fait, c'est avec les partenaires, on a pensé à stocker beaucoup de matières premières au début. Du coup, tous nos équipements sont maintenant, fonctionnent avec le solaire. Et avec ça, soit on produit maximum de produits, soit on estocke maximum de matières premières. Et après la saison, au moment de la pluie, on reprend la matière première qu'on avait gardée au congèle. C'est cette matière première qu'on utilise. Et côté climat également, ça va nous arranger d'autre part parce qu'avec la pluie là, la matière première pour faire du beurre de mangue, et la majeure partie des mangue pourrissent. Du coup, on utilise, on récupère les noyaux qu'on va transformer en beurre. D'une part, c'est avantageux et d'autre part, non. Mais heureusement, on est en train de faire de notre max avec ça. Et vous, Diogo, est-ce que vous avez senti cet effet du changement climatique potentiellement déjà ou pas trop pour l'instant ? Pas trop pour l'instant, je l'avoue, parce que du coup, quand nous, on passe par des fournisseurs qui sont déjà installés depuis des années dans des régions, ils arrivent quand même à faire face au défi du changement climatique et du coup, à avoir toujours du stock. Après, c'est vrai que la question climatique se pose de plus en plus parce que pour d'autres matières premières, par exemple, on utilise des cires végétales aujourd'hui, on sait qu'on a de moins en moins de matières, donc on essaye de trouver d'autres alternatives pour pouvoir pallier à ces enjeux. Mais pour l'instant, on ne ressent que sur quelques ingrédients. Après, effectivement, je pense que les années passant, on va avoir de plus en plus de problèmes par rapport au sourcing de certaines matières premières. Et donc, vous reliez directement le manque de ces cires végétales au changement climatique ? Totalement, totalement. OK, merci. Oui, il y a une question derrière, Emmanuel, et après, Fabrice. Oui, bonjour, je m'appelle 5K Emmanuel du Bénin. Je suis le directeur de l'Institut de recherche sur le coton. Ça n'a pas grand chose à voir avec la cosmétie, peut-être. Mais je voudrais juste savoir, avec la crise actuelle, on a remarqué que les pouilles de la pharmacopée chez nous ont été particulièrement valorisées en Afrique et ailleurs, certainement. Alors, on peut faire un peu de lien entre la pharmacopée et puis la cosmétie. Je ne sais pas si vous voyez la crise là comme une opportunité ou bien qu'elle ait fait ça sur vos initiatives actuelles. Voilà. Alors, au niveau de la Fabrique 121, nous, on va dire que la pandémie a conforté certaines initiatives, notamment portées par la diaspora, sur le développement de cosmétiques, justement, qui valorise la pharmacopée de plusieurs pays en Afrique. Et du coup, on a eu une dynamique beaucoup plus forte autour de la valorisation des matières premières venant d'Afrique depuis 2020 qu'avant. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une envolée de ces enjeux-là aussi. Après, est-ce que c'est lié qu'à la pandémie ? Je ne suis pas sûre. Je pense aussi qu'on a une dynamique, ici, j'entends en France, on a une dynamique de la diaspora qui est de plus en plus, comment dire, engagée à proposer des cosmétiques efficaces, mais des cosmétiques naturelles, qui sortent un peu de toutes les polémiques qu'on peut connaître, des cosmétiques aujourd'hui qu'on trouve pour les peaux noires ou les cheveux afros. Et il y a ce retour au naturel qui est très, très fort. Et je ne pense pas que ce soit que la pandémie qui ait créé ce besoin-là. C'est vraiment un retour aux sources et une prise de conscience de l'impact de la cosmétique sur la santé, que ce soit pour les cheveux ou la peau. Donc, oui, il y a eu, on va dire, une croissance avec la pandémie, mais je ne pense pas que ce soit le seul facteur qui ait dynamisé ces valorisations-là. Fabrice. Bonjour. Fabrice Gouriveau, chargée d'innovation et valorisation à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Merci d'abord pour vos présentations qui étaient passionnées et assez inspirantes, je dois dire. J'ai une question, moi, concernant votre interaction possible avec la recherche. Est-ce que vous collaborez, par exemple, avec des chercheurs pour innover ? Est-ce que vous avez ces opportunités ? Est-ce que la recherche et l'innovation peuvent vous apporter des choses ? Totalement, totalement. Justement, là, avec les constats qu'on a faits ces trois dernières années, là, je suis en train de mener un projet justement autour de la valorisation de la pharmacopée sénégalaise pour développer des actifs et des ingrédients naturels objectivés avec des tests cliniques, des tests au niveau des molécules végétales pour pouvoir proposer ces actifs-là à l'industrie de la cosmétique. Donc, oui, on travaille beaucoup sur la recherche depuis quelques mois, notamment avec l'IRD. Donc, voilà, et c'est vraiment un enjeu aussi, pas seulement par rapport à juste l'aspect technologique et l'innovation, mais aussi par rapport à la restitution de la tradition. Parce que dans le projet, on parle vraiment des plantes traditionnelles, la pharmacopée sénégalaise. On va travailler avec des ethnobotanistes, par exemple, avec aussi des tradipraticiens pour pouvoir développer des actifs, objectiver ces actifs et les proposer après à l'industrie cosmétique européenne, américaine, internationale. Et l'idée, c'est aussi de remettre, je le disais tout à l'heure, la femme au centre de cette innovation, parce que les traditions viennent des femmes la plupart du temps et on a tendance à l'oublier dans le milieu de la cosmétique. Donc, l'idée, c'est vraiment de raconter l'histoire des femmes et de raconter comment l'innovation a été inspirée de leurs pratiques. Et vous, Ndeye, est-ce que vous avez des connexions avec la recherche ? Et si oui, quelles sont-elles ? Bon, là, nous sommes en train de faire nos propres recherches pour le moment. Et nous comptons également travailler avec l'école polytechnique de Dakar là-dessus. Mais pour l'instant, tout est là. Et par exemple, pour participer à cette initiative ici, comment vous avez été invité, par qui ? Est-ce qu'il y avait bien un canal avec la recherche qui vous a amené ici ? Oui, c'est à l'issue du Forum Jeunesse Sénégal parce qu'on a participé à la quatrième édition du Forum Jeunesse Sénégal. Et on avait pris le deuxième prix qui était l'incubation à Bondi. C'est là qu'ils ont vu nos projets. Et j'ai été contactée par l'IRD du Sénégal pour mes coordonnées parce que Sérat en avait besoin. Et c'est par la suite qu'ils m'ont invitée. Et je tiens à remercier toute l'équipe parce que ce n'était pas du tout facile pour MOKA. Rien n'était préprogrammé. Je n'avais pas de visa. Je n'avais pas reçu encore le billet. Et grâce à l'équipe, tout est rentré dans l'ordre. Donc c'est un premier pas. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. On va passer à la session suivante. On va économiser quelques minutes aussi pour la discussion qui viendra après. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de temps pour l'échange avec la salle. Merci à toutes les deux. Et j'invite sur l'estrade Aimé Félix, Zama, s'il est là. Task Baker, Marie-Thérèse Dabasené. Elle est en Zoom ? Oui. Du coup, la régie, je ne sais pas s'ils l'ont en connexion. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un malentendu là-dessus, sur le présentiel ou pas présentiel, pour elle. Elle est en distanciel. Et M. Merlin-Lepince, est-ce qu'il est là ? Oui, c'est bon. Donc installez-vous. Je pense qu'on n'aura pas Marie-Thérèse. Je ne pense pas. Alors, bienvenue à tous les trois. Alors, donc, dans l'ordre, on a Aimé Félix, Zama, qu'on a vu hier aussi, qui suivait le parcours des tentes sur le sujet de la formation. Donc, agronome est responsable du pôle agronomique au centre agroécologique SICHEM, et chargé de projet d'intensification agroécologique, qui nous vient du Togo. À côté, donc, on a Task Baker, qui s'est présenté hier, qui est donc chercheur en agronomie au CIRAD, qui travaille à l'UMR Innovation, qui va nous dire un petit peu ce qu'elle a fait sur les questions de changement de pratiques agricoles, avec le cas des écolochons. C'est ça ? Voilà. Et après, donc, nous avons M. Merlin-Lepince, qui est agronome spécialisé en développement agricole et rural, et qui est également maraîcher et consultant en agroécologie, qui nous vient de la région PACA en France. Bienvenue à tous les trois. Donc, on va faire une sorte de croisement de regard entre vous trois, en tant que... Elle est connectée aussi, alors. Donc, Marie-Thérèse, elle est aussi avec nous. Est-ce qu'elle nous entend ? Marie-Thérèse, vous êtes là ? Oui, très bien, je vous entends. Bonjour. Donc, Marie-Thérèse, qui est en connexion depuis le Sénégal, qui est doctorante en sociologie à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Elle travaille sur la place des femmes en agroécologie au Sénégal. C'est une question, d'ailleurs, qui a été posée hier lors des débats. On va pouvoir peut-être y revenir. Donc, je disais, on allait faire une sorte de croisement de regard, de parcours entre jeunes professionnels français et jeunes professionnels africains qui ont eu un parcours de formation en agroécologie et qui, aujourd'hui, dans leur travail, dans leur vie professionnelle, l'agroécologie se traduit d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'on va voir tous ensemble. Et donc, la première question que j'aimerais vous poser, donc je vais quand même peut-être commencer du coup par Marie-Thérèse qui est à distance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours ? Comment vous êtes venu à l'agroécologie ? Comment vous avez été formé là-dessus et qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui ? D'accord. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, oui. On vous entend très bien. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Marie-Thérèse d'Avassel. Donc, je suis actuellement doctorante en sociologie à l'Université Gasson-Berger de Saint-Louis. Et depuis le 1er octobre, donc, j'ai eu un nouveau poste comme junior professionnel au sein de l'ONGCRS. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas pu faire le déplacement. Alors, il faut dire qu'en 2017, après mon master en sociologie du développement, donc, je me suis engagée dans une thèse en 2016. D'abord, sur la thèse... Aïe ! Les aléas du direct. ...où j'ai travaillé avec un collectif de femmes qui s'activent sur des... mais aussi sur des activités de protection et de conservation d'une réserve naturelle. Et j'ai eu à travailler deux ans avec elle, avec l'ONGN d'A-Santé. Mais en 2018, donc, j'ai intégré le programme Parfao de l'IRD. Donc, le programme Parfao, c'est promouvoir l'agroécologie par la recherche et la formation en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a un programme de renforcement de... qui a été coordonné par l'IRD en partenariat avec... Aïe, 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 la connexion n'est pas bonne, là. Bon, Marie-Thérèse, on va revenir tout à l'heure. Je ne sais pas si vous nous entendez et je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose sur la qualité de la connexion parce que ça coupe régulièrement. Ah, ça coupe. Oui, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Oui, je crois que je vais revenir. D'accord. Alors, du coup, c'est As qui va récupérer la parole pour nous dire aussi un petit peu son parcours en agroécologie et ce qu'elle en fait aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc, moi, j'ai fait des études d'ingénieur agronome, donc avec un tronc commun pendant trois ans en agriculture, agroalimentaire, environnement et une spécialisation ensuite en agronomie. Et pendant cette spécialisation, j'ai fait un double diplôme avec un master en agroécologie en Norvège. Et suite à mon diplôme, j'ai travaillé pendant deux ans et demi pour l'ONG agronome et vétérinaire sans frontières avec un statut de volontaire de solidarité internationale. Et donc, j'ai travaillé pendant deux ans et demi au Togo, à Dapaon, sur deux projets en agroécologie. Et donc, j'appuyais la mise en œuvre des activités et notamment des champs écoles sur les cultures pluviales et les cultures maraîchères et aussi la capitalisation d'expériences. Et donc, suite à cette expérience, j'ai commencé ma thèse au CIRAD à l'UMR Innovation qui portait sur l'évaluation des effets de ces champs écoles quelques années après leur mise en œuvre en étudiant les changements de pratiques des agriculteurs, comment ils changent leurs pratiques et quelles sont leurs dynamiques d'adaptation des pratiques et d'expérimentation. Et donc, j'ai soutenu ma thèse cette année. Et maintenant, je suis chercheuse à l'UMR Innovation sur les questions de gestion du travail dans les exploitations familiales en lien avec l'agroécologie et la mécanisation aussi, avec une expatriation qui est prévue au Bénin. Voilà. Prochainement. Merci. Merlin, est-ce que vous pouvez nous dire aussi, vous, comment ça a démarré et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de l'agroécologie ? Oui, bonjour à tous. Merci. Du coup, moi, j'ai démarré mes études par un BTS en gestion maîtrise de l'eau orienté sur l'aménagement des rivières, des cours d'eau et l'irrigation en agriculture. Suite de quoi, j'ai travaillé deux ans pour une entreprise de génie végétal sur les cours d'eau, avec notamment une mission au Burkina sur la stabilisation des berges pour lutter contre l'ensablement d'une retenue d'eau. Et du coup, pendant ces deux ans, enfin, boosté par mon expérience au Burkina et poussé aussi par mon patron de l'époque, j'ai repris mes études ici à Montpellier pour, du coup, la formation d'ingénieur agronome spécialisé en développement agricole et rural dans les pays du Sud. Après mes trois ans d'études ici, j'ai voulu revenir un peu plus sur des choses pratiques, enfin, pratico-pratiques, et donc j'ai orienté plus mes expériences sur du maraîchage, visiter des exploitants qui mettaient en place des pratiques d'agroécologie concrètement sur le terrain. Et du coup, depuis deux ans, maintenant, je travaille pour Potager & Compagnie. Donc, c'est une jeune entreprise de l'économie sociale et solidaire basée dans le Var, qui a été cofondée par Julien Vert et Laurence Berlemont. Et donc, nous sommes deux, ingénieurs agronomes, moi-même et Laurique Ferreri. Et donc, à Potager & Compagnie, on a trois activités principales. La première, c'est la production de fruits, légumes et oeufs bio vendus en direct et localement. Donc, sur une ferme de 1,5 hectare, on a mis en place un verger maraîcher avec des techniques de maraîchage sur sol vivant. On a un poulailler, enfin, un élevage de 50... une cinquantaine de poules pondeuses en poulailler mobile. Et donc, on vend, voilà, une trentaine de paniers par semaine. Plus, on fournit une cantine scolaire et des restaurants gastronomiques. Notre deuxième activité, c'est un centre de formation aux techniques d'agroécologie qu'on met en place sur la ferme. Avec, voilà, par exemple, sur laquelle technique, comment mener un verger en agroécologie, des initiations à l'apiculture, les techniques de maraîchage sur sol vivant. Et notre troisième activité, du coup, c'est accompagner des communautés via des entreprises, des communes, des collectivités, voire même des associations à mettre en place des petites fermes nourricières en agroécologie pour cette communauté. OK. Merci beaucoup pour ce panorama. Et donc, MFLX, la même chose ? Allez-y. Donc, pour moi, ça a démarré par le fait que je sois né sur une ferme, donc la ferme Sichem. Donc, l'orientation, on va dire, après mon bac, a été tout de suite portée vers une licence en sciences agronomiques, plutôt production végétale, donc le lien avec la terre, où j'ai reçu une formation qui m'a donné la capacité, on va dire, de vrai au niveau, plutôt de littéraire technique, donc une formation purement technique. Et à la sortie de cette formation, j'ai eu une expérience professionnelle, une première expérience professionnelle dans le conseil agricole. Donc, j'étais en face des agriculteurs à réfléchir avec eux pour apporter des solutions. Donc, j'ai senti que ma formation qui me mettait au niveau de purement technique ne me permettait pas de comprendre toute la diversité des problématiques auxquelles ces agriculteurs et agricultrices font face. Donc, j'ai, en discutant avec des stagiaires qui étaient de passage, j'ai repéré une école super gros où on m'assurait que ça allait pouvoir m'apporter davantage sur la compréhension de ces différentes dynamiques auxquelles je faisais face. Donc, j'ai intégré super gros pour un parcours plutôt master, master 3A. Donc, durant ces deux années, je pense que l'approche systémique, la prise de recul, en fait, toute cette approche qui a été développée tout au long du parcours m'a permis de prendre le recul sur ces réalités que je vivais quelques années ou quelques mois auparavant et m'a aussi apporté une autre posture. Donc, mes a priori, avant, c'était beaucoup plus des agriculteurs. Ils sont... Ils aiment les méthodes archaïques. Ils sont compliqués dans leurs changements. Enfin, à adopter de nouvelles pratiques. Voilà. Donc, tout ça a été petit à petit déconstruit. et je peux dire que j'ai basculé petit à petit vers l'agroécologie à travers la méthodologie du diagnostic agré où, pendant cette formation, on allait au contact des agriculteurs et on construisait toute notre compréhension de leur réalité avec eux. Donc, en déployant ce diagnostic agré au cours de cette formation, j'ai compris qu'il ne fallait pas ingurgiter une somme de connaissances, une somme de pratiques, enfin, réplicables partout, mais comprendre déjà l'agriculture, l'agriculteur et l'environnement dans lequel où il, où elle, évolue. Donc, c'est ce qui m'a permis après cette formation de... en rentrant au Togo de proposer un projet, donc en déployant ce diagnostic agré à l'échelle d'une plaine au sud du Togo. Une plaine irriguée par un fleuve qui permet le maraîchage en compte-saison, donc une plaine où se produisent essentiellement des légumes feuilles destinés à la consommation du Togolais, voilà, lambda. Donc, en montant ce projet, on a reçu le financement et on a pu, on va dire, développer deux challenges. C'est de proposer des innovations commerciales qui incitent à l'adoption de l'agroécologique, des pratiques agroécologiques, puisque dans deux précédents projets menés par cette organisation agro-DR, on remarquait qu'on faisait des formations, on faisait l'accompagnement, mais l'adoption ne se faisait pas. Donc, cette prise de recul de se dire, est-ce qu'il y a un marché pour valoriser tout ça et encourager, augmenter le revenu des acteurs maraîchers pour pouvoir les amener petit à petit à adopter cela. donc on a été sélectionnés dans le cadre du programme PAFAO, donc promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest, porté par le Comité français de solidarité internationale et la Fondation de France, donc où on a mis en place des innovations autour du SPG, donc du système participatif de garantie, d'ailleurs qui a été discuté hier, où j'ai suivi avec grand intérêt tout ce qui se faisait. et aujourd'hui, on va plus vers l'harmonisation au niveau au bio SPG Togo de ce système participatif de garantie. Initialement, c'était prévu qu'on développe à l'échelle de ce projet-là un système, mais aujourd'hui, on s'oriente plus vers une harmonisation et aussi d'autres innovations commerciales comme les Sikuku, justement, aller sur les marchés populaires de l'OME, donc la capitale, pour proposer cette production maraîchère-là et valoriser on va dire le travail de ces femmes maraîchères. C'est ce qu'on retrouve, en tout cas, c'est des femmes qu'on retrouve la plupart sur ce territoire-là. Donc, on va dire l'agroécologie a fait son petit chemin à partir de Montpellier essentiellement jusqu'au Togo. Voilà, merci. Merci beaucoup et effectivement beaucoup d'ambition, beaucoup de choses que vous allez probablement mettre en œuvre et je vois que Marie-Thérèse est de retour. Est-ce que Marie-Thérèse, vous pouvez continuer et finir sur la présentation de votre parcours, s'il vous plaît ? D'accord, merci beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, ça ne coupe plus. On verra bien. Oui, on verra bien. Donc, ce sont les aléas du direct. Donc, comme je disais, je suis sociologue de formation, donc après un master de recherche en sociologie ici au Sénégal. Donc, j'ai engagé une thèse en 2016. D'abord, ce n'était pas sur la thématique de l'agroécologie, mais c'était plutôt sur l'économie verte en lien avec l'entrepreneuriat féminin. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans avec un collectif de femmes dans la région de Thies. Donc, il était plus dans du microjardinage bio, mais aussi des activités de conservation et de valorisation des réserves d'une ressource naturelle et dans l'éco-thoraison. Et je travaille à la santé dans ce sens. Mais je me suis plus intéressée à l'agroécologie en 2018 quand j'ai intégré la co-work de doctorant du programme PARFAO. Donc, il y a un programme qui vise à promouvoir l'agroécologie par la recherche et la formation en Afrique de l'Est. Donc, c'est un programme qui est coordonné par l'IAD en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, après, dans le cadre de ce programme, j'ai eu à bénéficier de formation, des formations transversales en technique agroécologique et aussi en dégradation des sols, qualité des sols. Mais, pour dire que ma formation académique ne me permet pas de créer de nouvelles procédures ou de chercher à valoriser de nouveaux produits. Mais l'objectif, c'était plutôt de voir comment accompagner les producteurs, par exemple, dans les frères et contraintes liées à l'agroécologie. Donc, c'est ainsi qu'après trois ans de thèse, j'ai carrément changé de sujet pour m'intéresser à la place des femmes dans l'agroécologie au Sénégal. Donc, c'est suite à une visite dans mon village natal qui est à 12 kilomètres de fatigue où j'ai eu la chance de rencontrer des femmes que je connaissais qui se sont lancées dans du maraîchage bio avec l'appui de l'ONG Caritas et des deux associations françaises. Donc, en photo, ce sont ces dames. Donc, après, j'ai vu comment elles s'organisaient avec leurs faibles moyens pour mettre en place des techniques agroécologiques. après, il y avait une répartition vraiment intéressante du travail agricole où ce sont les femmes qui étaient les plus âgées qui puisaient de l'eau et les plus jeunes étaient chargées de l'arrosage. Donc, je me suis dit qu'elles faisaient des choses vraiment bien au niveau de la commune parce que le revenu leur permettait d'assurer, d'améliorer leurs conditions de vie, notamment la scolarité des enfants, tout ce qui était santé des enfants. Alors, je me suis dit que ça peut être un sujet intéressant. Donc, c'est ainsi que j'ai travaillé sur la place des femmes dans l'agroécologie et l'objectif est de questionner les rapports de gens et de voir aussi les opportunités contraintes de l'agroécologie en termes d'autonomisation socio-économique des femmes mais aussi d'émancipation féminine. Donc, depuis 2018, je suis avec ces femmes. Et en 2020, j'ai intégré le programme One Planet Fellowship qui vise à accompagner les petits agriculteurs africains face au défi du changement climatique. Et dans le cadre de ce programme, donc, dans un premier temps, on ambitionne, pour moi, mon projet personnel, c'est de mettre en place une plateforme. D'abord, la plateforme, elle permettra un peu de fédérer l'ensemble des GIE de femmes qui sont dans l'agroécologie parce que j'ai remarqué au Sénégal, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'agroécologie mais de façon, c'est des cas isolés. Donc, elles ne se connaissent pas. Donc, ça peut être un véritable partage d'expérience parce que ce sont des femmes qui sont demandeurs d'une formation donc qui veulent faire du partage d'expérience et montrer que leur pratique agroécologie marche et que ça peut être un moyen d'autonomisation économique pour les femmes. Même si derrière, il y a plusieurs questions qui se posent comme l'accès à la terre, donc, la formation aussi qui manque, elles sont demandantes. Et c'est dans ce cadre que j'ai un poste comme junior professionnel au niveau de l'ONG CRS qui s'est lancé récemment dans la recherche-action. Donc, l'objectif, ce sera à partir de mes résultats de terrain de pouvoir valoriser, capitaliser les résultats de recherche, pouvoir comment monter un projet dans ce sens et pouvoir accompagner les femmes dans leurs pratiques agroécologiques. Donc, en gros, voilà mon parcours. donc de sociologue, je me retrouve en tant que junior professionnel en montage et gestion de projet. Merci beaucoup, Marie-Thérèse, pour cette présentation. Merlin, quand on s'intéresse à ce sujet de l'agroécologie et qu'on en fait son métier, souvent, il y a des gens qui vont directement depuis la formation initiale jusqu'à sortir professionnel, entre guillemets, de l'agroécologie. Puis, il y a des gens qui viennent un peu tardivement voire des reconversions professionnelles parfois. Et un sujet comme l'agroécologie est un sujet, ce n'est pas simplement une opportunité économique pour travailler. C'est une posture, c'est un combat, certes pacifique, mais c'est un combat quand même. Et donc, j'imagine qu'il faut qu'il y ait un déclic à un moment donné pour aller là-dedans. Pour vous, c'était quand le déclic ? C'était quoi ? C'était comment ? Du coup, en y réfléchissant, en cherchant un peu, je pense que c'était lors d'une mission au Burkina pour le Centre National d'Agriculture Biologique où ma mission était de rencontrer des acteurs de l'agriculture bio et de faire un peu, de concentrer un peu toutes leurs techniques qui étaient mises en place sur leur ferme. Et du coup, j'ai rencontré des paysannes et des paysans qui mettaient en place des techniques de zaï, qui plantaient des arbres dans leurs parcelles, qui fabriquaient leurs propres engrais, leurs propres biostimulants, etc. Et je pense que c'est vraiment en rencontrant ces gens-là, ces acteurs qu'ils faisaient vraiment sur le terrain et je pense que c'est eux qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie de faire la même chose tout simplement et d'être vraiment dans les actes, dans le cœur de l'action et de mettre en place les techniques. Alors, ils ne faisaient pas forcément ça pour faire de l'agroécologie ou promouvoir l'agroécologie, mais c'était vraiment gagner en autonomie, pouvoir baisser leurs coûts de production aussi. Et voilà, ils mettaient en place des techniques qui étaient assez pour moi logiques, assez, enfin voilà, en tout cas, très inspirantes et du coup, c'est pour ça qu'à la sortie de l'école, j'ai voulu revenir sur des choses plutôt pratico-pratiques et vraiment mettre en place ces choses-là, pas forcément pour promouvoir l'agroécologie, mais je me dis qu'en le faisant, moi-même, en le mettant en place, en pouvant vivre et montrer aussi que ça marche, peut-être que ça peut aussi inspirer et du coup, développer un peu l'agroécologie au sens large. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'au-delà du côté inspirant de ce que vous avez observé, il y avait aussi un côté qui renvoyait une image qui était renvoyée en disant il y a une voix qui est en train d'être prise là qui n'est pas du tout la bonne. Il y avait une sorte de prise aussi de conscience quelque part ou même d'auto-évaluation en disant mon modèle peut-être dans lequel je m'inscris aujourd'hui ne me convient plus parce qu'il y a d'autres voix ou peut-être que ce n'est pas allé jusque-là. Disons, pendant mes études, du coup, on a beaucoup appris sur ce qu'est l'agriculture conventionnelle, où elle allait, comment ça se passe et du coup, on voyait, je me suis bien rendu compte de l'impasse un peu dans laquelle on était et du coup, quelles solutions, vers où on peut tendre et qu'est-ce qu'on pourrait faire et du coup, c'est en rencontrant tous ces gens-là qui arrivent à mettre en place des choses, qui gagnent en autonomie, qui sortent un peu de ce système-là et qui mettent en place des choses qui marchent et qui sont hyper intéressantes pour moi et du coup, voilà, toutes ces solutions. Ok, merci. Tusk, pour vous, c'était quand l'évidence ? C'est une question difficile. Moi, je suis issue aussi du milieu agricole. Mes parents sont agriculteurs et ils ont toujours adapté et essayé de nouvelles choses. Ils ont transformé une partie de leur production de lait à la ferme. Ils se sont engagés dans l'agriculture de conservation et le semi-direct. Ils se sont aussi engagés vers plus d'autonomie fourragère de leur exploitation. Donc, j'ai toujours été un petit peu baignée dans ce milieu d'agriculteur qui remet en question ses objectifs, va chercher de l'information et adapte ses pratiques. Et c'est juste que ce n'était pas appelé forcément agroécologie. Et donc, il n'y a pas vraiment eu de déclic en tant que tel. Après, ce que je peux dire, c'est quand j'ai fait mon master en agroécologie, ça m'a permis de mieux théoriser un petit peu ce que je connaissais. Ça m'a aussi introduit au côté vision systémique des systèmes agricoles, mais aussi alimentaires, que je connaissais un peu moins. Donc, peut-être ça, ça m'a permis de formaliser et de mettre un cadre, de mettre un mot sur ces différentes choses et de voir comment agriculture de conservation, agriculture biologique peuvent se positionner par rapport à l'agroécologie. Mais voilà. OK. Merci. Mais Félix, pour vous, c'était quand le moment évident aussi pour aller dans ce monde de l'agroécologie ? Vous avez parlé de Montpellier qui a joué un rôle pendant la formation, mais peut-être qu'au fond de vous, il y avait déjà quelque chose qui sommeillait et qui demandait qu'à être réveillé ? Oui, tout à fait. Donc, je pense que là où la FEM dont je parlais tantôt, justement, c'est un centre qui promeut l'agroécologie, mais ce n'était pas forcément évident d'en prendre conscience et d'en faire un cheval de bataille, on va dire. C'était plutôt pendant la formation, ma formation en master à Montpellier, où ça, on va dire, un prof, en démontrant à ses traits imagés, comment le soja produit au Brésil pouvait tuer un cheval en Bretagne, que j'ai pris conscience, on va dire, ah, donc, il faut recontestualiser l'agriculture et prendre le recul avec ce dont j'ai baigné, ce dans quoi j'ai baigné jusque-là. Et je pense que ce qui m'a davantage réconforté, c'est le fait que le cadre de réflexion autour du déploiement, on va dire, de l'agroécologie n'était pas un cadre ou une injonction à aller vers ça, mais plutôt proposer des outils à mobiliser chacun dans son contexte à réfléchir sur les problématiques et à apporter des solutions. Donc, je pense que c'est ce qui m'a davantage réconforté. Je ne venais pas avec une somme de connaissances, mais je, j'étais en collaboration, on va dire, avec les acteurs, les agriculteurs quotidiens. C'est vraiment ce cadre-là de dire, ce n'est pas une injonction à faire quelque chose, mais plutôt co-construire ensemble dans un modèle participatif, ouvert, que ça m'a le plus réconforté de m'engager pour dire, l'agroécologie peut en effet apporter quelque chose localement au Togo. Ok, merci beaucoup. Et donc, je reviens à Marie-Thérèse. Vous, vous avez donc, moi j'ai capté deux choses dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a déjà donc la place des femmes. J'imagine qu'en tant que femme, vous êtes encore plus sensible à la cause et que ça a dû peut-être jouer dans votre envie d'aller là-dedans puisque vous êtes partie de la sociologie vers l'agroécologie comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais il y avait aussi le retour aux racines parce que vous avez parlé de votre village natal, vous êtes retourné. Et donc, dans quelle mesure la combinaison de ces deux facteurs a pesé dans la balance pour que vous soyez engagée comme ça dans la voie de l'agroécologie ? D'accord, il y a ces deux facteurs. Bon, en tant que femme, j'ai vu des femmes qui sont lancées dans l'agroécologie parce qu'il faut dire qu'avec, dans les zones, les femmes qui font de l'agroécologie, les hommes sont restés dans du conventionnel, toujours dans du conventionnel. Donc, en tant que femme, je me suis dit que pourquoi pas donner plus de visibilité à ces femmes, elles font un travail exceptionnel, même s'il y a les questions de genre tout derrière, mais elles font un travail exceptionnel aussi au niveau de mon village natal, donc retour aux sources. Donc, ce sont des femmes qui font bouger les choses dans ma communauté. Mais au départ, il faut dire que les hommes, ils étaient répitants à l'idée que les femmes partent au travail parce qu'il y avait les problèmes de leur rôle de femmes, femmes au foyer qui posaient problème, donc à qui elles allaient confier les enfants, à qui elles délégueraient les tâches pédangères. Mais après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à la première année, quand les femmes ont commencé à générer des revenus, mais aussi que ces revenus étaient réinvestis dans les ménages, mais aussi que les femmes, elles assuraient les repas journalières, donc les hommes n'étaient plus réticents. Donc après, on voyait des hommes qui encourageaient même l'activité des femmes. Donc, ce qui m'a plus marquée, c'est une femme que j'ai eu à interroger. Donc, elle me dit, au départ, mon mari était réticent, mais à la première année, même quand je ne parle plus au niveau de mon jardin, elle me dit, mais pourquoi, pourquoi tu restes ici ? Donc, vas-y, comme les autres femmes. Donc, les hommes, ils voient que ça rapporte quelque chose. et que c'est bénéfique pour la famille. Donc, ce qui m'a plus motivée, vraiment, à continuer dans cette lancée, à un peu valoriser ou visibiliser ce travail des femmes qu'elles font dans l'agroécologie. Et justement, je ne sais pas si vous étiez avec nous hier quand il y avait cette question de la proportion des femmes en agroécologie. Je ne sais pas si dans vos recherches, vous avez un petit peu regardé ce volet-là. Est-ce que parmi tous les gens sur un territoire que vous étudiez, tous les gens qui pratiquent l'agroécologie, est-ce qu'on peut avoir une idée de la proportion des femmes qui la pratiquent ? Dans mon terrain d'étude, je suis plus dans la région de pratique, donc c'est en milieu rural. Je peux dire 80% de ceux qui pratiquent l'agroécologie, ce sont des femmes. Donc, on retrouve à peu près 20% d'hommes qui sont dans l'agroécologie et ça, c'est grâce aux femmes parce qu'elles, elles vont faire des formations et quand elles reviennent, elles expliquent leur formation à leurs maris qui voient l'intérêt de faire l'agroécologie et eux, ils s'y mettent aussi parce qu'elles, elles ont eu la chance d'expérimenter les deux parce qu'avant, elles étaient dans du conventionnel mais après, elles ont vu tout ce que ça a causé comme nuisance, notamment au niveau de leur santé et quand elles ont commencé les techniques agroécologiques, elles ont vu la différence et maintenant, elles sont en train d'encourager les hommes à laisser le conventionnel pour venir dans l'agroécologie. Ok, merci beaucoup et justement, vous avez parlé de la formation et on va faire la connexion avec aussi le sujet de la formation qu'on a évoqué hier. Merlin, aujourd'hui, vous êtes aussi formateur si j'ai bien compris dans votre parcours ou consultant que vous donnez des... Voilà. Et quand on s'intéresse à l'agroécologie et qu'on a été formé quelque part soi-même, est-ce que la formation telle que vous l'avez reçu, vous, donc je commence par Merlin, est-ce qu'elle est suffisante pour pratiquer l'agroécologie ou est-ce que, on va dire, c'est peut-être la moitié et puis l'autre moitié, elle vient avec la pratique et ensuite, qu'est-ce que... Le dernier bout de la question, c'est comment vous-même vous transmettez le savoir finalement, que ce soit pratique ou théorique, est-ce que vous avez cette envie de transmettre derrière ? Du coup, dans ma formation, j'ai appris à avoir un peu les visions systémiques, des modèles, etc. Mais clairement, ce n'est pas à l'école que j'ai appris à être maraîcher. C'est vraiment plus sur le terrain, en pratiquant et en travaillant chez des maraîchers. Après, quand on accompagne des collectivités, des communes ou entreprises à mettre en place des potagers et des fermes maraîchères, les compétences qui me sont utiles de l'école, c'est plutôt la gestion de projet, l'organisation, la communication aussi. Mais les techniques d'agroécologie en tant que telles, elles étaient beaucoup théorisées à l'école, mais en pratique, on sait qu'il faut planter des arbres, il faut faire de l'agroforesterie, mais concrètement, comment on plante un arbre, comment on met de l'irrigation, quelles espèces on choisit, ça, c'est vraiment sur le terrain qu'on l'apprend et en le faisant tout simplement. OK. Et en termes de transmission, du coup, si un jour, vous êtes formateur, est-ce que vous allez vous focaliser sur un volet particulier ou que vous savez déjà que vous ne pouvez pas former des gens qui vont être tout de suite opérationnels et que ça passe par la pratique beaucoup ? Du coup, dans notre centre de formation, pour l'instant, on fait surtout appel à des intervenants, on fait les formations à plusieurs voies, donc nous, on donne notre expérience et après, des formateurs un peu plus qui expliquent un peu plus les choses en profondeur, mais pour ma part, c'est plus le côté technique, en fait, le côté pratique, comment on met en place, comment ça se passe et quel retour, même pas forcément scientifique, mais quel retour j'ai en tant que producteur de mettre en place telle ou telle technique, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça rend, est-ce que j'en suis content, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça, on peut améliorer, là, on peut encore expérimenter de ce côté-ci, de ce côté-là. On fait aussi pas mal d'expérimentations sur la ferme, sur différentes techniques et après, c'est surtout partager ce retour-là avec d'autres maraîchers, d'autres professionnels. OK, merci. Tadk, pour vous, est-ce que le bagage formation était suffisant aussi ou c'était pas assez ? Bon, de la même manière que pour Merlin, ça a été très utile pour avoir les bases théoriques et conceptuelles, mais après, c'est vrai que j'ai beaucoup plus appris en allant sur le terrain, en étant au Togo avec des agriculteurs parce qu'il y a beaucoup de diversité en agroécologie et c'est très dépendant du contexte, donc forcément, la pratique, le terrain, c'est très, très important et après, ma formation, ça m'a permis d'avoir les bases, mais c'est vrai que c'est en étant doctorante, en étant un petit peu apprentie chercheuse que j'ai pu approfondir ça et voir comment le mettre en pratique aussi dans la recherche. Donc, il faut faire par soi-même. Oui. C'est la meilleure formation qui est. Mais j'imagine que pendant la formation, on vous a aussi appris à aller sur le terrain, à voir les choses avec certaines lunettes, etc. Donc, ça contribue aussi. Oui. Mais Félix, pour vous, c'était comment la formation et sa traduction sur l'opérationnel ? Est-ce que c'était suffisant là aussi ou il fallait un peu s'auto-former aussi ? Oui, je pense que je rejoins parfaitement ce que TESQ et Merlin viennent de dire. La formation pose un jalon et quand on s'engage dans un contexte, la particularité justement du contexte fait qu'on doit déployer effectivement toute la connaissance acquise, mais en tenant compte des spécificités locales, je pense que c'est vraiment le cadre dans lequel l'agroécologie en tout cas prend tout son sens pour moi, d'apporter des solutions localement. Donc, la formation, oui, pose une base, mais tout est à réfléchir localement avec les acteurs. Et ça a été le cas, ce que j'ai vécu ces derniers moments avec les agriculteurs. et il fallait transmettre aussi, on va dire, co-construire et transmettre, améliorer, apporter davantage d'éléments, on va dire, avec les collègues, les collègues avec qui on travaille qui n'ont pas forcément suivi le même cursus. Donc, il faut prendre un temps, expliquer ce qu'on pense, qu'ils apportent leur connaissance à eux également et on va ensemble, on va dire, travailler, accompagner les acteurs sur le terrain. Donc, la formation pose une base, mais l'essentiel, c'est sur le terrain. OK, merci. Et donc, pour vous, Marie-Thérèse, en tant que sociologue, avec cette casquette de sociologue initiale, est-ce que vous considérez que c'est une, comment dire, une spécificité qui vous a permis une autre lecture de l'agroécologie ? Est-ce que vous allez peut-être avoir un regard différent sur le sujet quand on a des lunettes de sociologue ? Ou est-ce que vous êtes reparti, vous formez en agroécologie comme n'importe quel autre profil ? En fait, quand on est sociologue, on regarde les choses d'une autre manière. Donc, moi, dans l'agroécologie, je me suis plus intéressée aux rapports de genre. Mais il faut dire que quand on va interroger des femmes qui sont dans l'agroécologie, l'idéal serait aussi de connaître quelques pratiques agroécologiques. Donc, on peut la formation que j'ai eue un peu en technique agroécologique m'a permis un peu sur le terrain. Quand les femmes, elles me parlaient de leur technique, je n'étais pas lésée. Donc, j'arrivais à comprendre. Et aussi sur le terrain, elles me formaient à quelques techniques locales qu'elles utilisent. Conséquent, on est sociologue, on voit les choses d'une autre manière. Mais ça serait bien aussi de pouvoir diversifier les profils parce que l'agroécologie, elle est vaste. Donc, on peut avoir plusieurs domaines de recherche dedans. Donc, je pense que ça serait intéressant de pouvoir diversifier les profils. Et aussi, en tant que sociologue, avec aussi ma formation académique, mais pouvoir varier aussi et aussi, entre guillemets, être... Par exemple, je ne dirais pas un agronome, mais on va se connaître quelques techniques agronomiques, mais surtout des techniques agroécologiques que les populations locales utilisent. et aussi pouvoir contextualiser ça au niveau local pour plus aider les populations vraiment à plus se voir dans l'agroécologie, à plus continuer dans cette lancée. OK, merci beaucoup. Donc, une dernière question avant de donner la parole à la salle. Hier, il y avait donc un petit débat, une petite confrontation sur le sujet de l'agroécologie Europe versus l'agroécologie Afrique. Donc, on a la chance d'avoir une parité parfaite de deux Européens avec deux Africains autour de la table. Donc, on a compris que l'agroécologie était un concept pluriel. On pourrait parler d'agroécologie avec S à la fin parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se pratiquent et il y a beaucoup de spécificités, de choses à adapter sur mesure. Mais sur le fond, est-ce que si on parle d'agroécologie version européenne et agroécologie version africaine, est-ce qu'il y a vraiment des différences de fond que vous voyez, vous qui connaissez du coup un peu ce qui se pratique dans les deux zones. qui veut répondre. Peut-être, en tout cas, de mon point de vue purement technique et purement pratique, je ne vois pas vraiment de différence. On utilise les techniques un peu de base d'agroforesterie, de produire ces biostimulants et les choses comme ça. J'ai vu ces techniques-là mises en place et dans mon contexte français et en Afrique. Donc, de ce point-là, je n'ai pas vu vraiment une différence, en tout cas, au niveau pratique technique. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur le sujet ? Moi, je dirais de ce que j'ai eu, en tout cas, au contact des agriculteurs ici pendant nos différentes sorties sur le terrain, pour ce qui est de l'agroécologie, c'était beaucoup plus pour les agricultures du Nord, une désintensification, si je peux le dire comme ça. mais pour les agricultures du Sud, c'est essentiellement une intensification, mais agroécologique. Donc, c'est d'ailleurs la terminologie qu'on mobilise souvent, on va dire, dans l'équipe au Togo, mobiliser ces processus biologiques pour intensifier la production. En Afrique, le défi, c'est augmenter la production. La moyenne des rendements de par le monde, elle est beaucoup plus faible en Afrique que comparée aux autres parties du monde. Donc, le défi, c'est plutôt une intensification agroécologique dans notre contexte. C'est ce que je peux apporter. Différence principale pour vous. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Oui, je suis un peu d'accord avec vous tous les deux. Il y a les principes agroécologiques qui sont mobilisés, par exemple, dans les systèmes de culture qui sont les mêmes mais qui sont déclinés localement différemment. Mais après, pour tout le côté un petit peu social parce que l'agroécologie, ce n'est pas uniquement technique non plus, je pense que c'est quand même important de considérer qu'il y a de grandes différences entre l'Europe et l'Afrique et même à l'intérieur de l'Afrique entre les différentes régions ou quoi. Il y a quand même de grandes différences. Donc, il faut quand même s'adapter localement quand on essaye d'accompagner ce processus, d'accompagner la transition. OK. Merci beaucoup. Marie-Thérèse, est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Oui, je dirais, je rejoins mes collègues, ils ont parfaitement raison. Je pense que dans la pratique, ils peuvent avoir les mêmes techniques et procédés, mais dans la pratique, ça peut être adapté localement, ça peut différer. mais aussi, les réalités peut-être ne sont pas un peu pareilles, surtout les motivations, qu'est-ce qui pousse chacun, les femmes par exemple, par exemple au Sénégal, peut-être, en scellency dans l'agroécologie, peuvent être, les raisons peuvent être différentes des femmes peut-être qui font de l'agroécologie en Occident. Donc, il y a toutes ces réalités, mais je pense que dans les principes, on peut retrouver les mêmes principes, mais dans la pratique, ça peut différer. Je pense qu'il faut prendre en compte ces différences et pour mieux vraiment promulguer l'agroécologie et pour mieux que tout un chacun puisse se retrouver dedans. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Donc, on va maintenant voir s'il y a des réactions dans la salle et s'il y a des questions, des compléments, des remarques, des réactions. C'est le moment. Et pareil, pour les gens qui nous suivent en ligne, vous pouvez envoyer vos réactions, vos commentaires, vos questions sur le chat du lien Zoom. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Fabrice, oui. Je suis Fabrice, je travaille au service innovation et valorisation de l'IRD. On a pas mal discuté hier de l'importance des politiques agri-environnementales en matière de transition agroécologique et aussi de la question du foncier, l'importance de l'accès à la terre et de l'utilisation de la terre et de la sécurisation foncière. Je voulais savoir un petit peu comment vous étiez confronté à ces deux points dans vos pratiques à la fois au niveau de la recherche et au niveau de la mise en oeuvre concrète de vos activités et de ces pratiques agroécologiques. Voilà, sur la question foncière et politique agro-environnementale. Celui qui le sent, allez-y. Moi, je dirais qu'au niveau de la question foncière, on l'a ressenti dans la mise en oeuvre de ce projet. Initialement, on était partis sur, on va dire, la promotion du compost et on a remarqué tout de suite que les agriculteurs et agricultrices d'ailleurs étaient réticentes à aller vers l'adoption et la mobilisation pour une question de temps de travail aussi. mais pas que. Aussi parce qu'elles étaient en location et on sait que le compost, la valeur qu'elle peut apporter est tirée au fil de, on va dire, sur un temps, un pas de temps assez long ou on va dire à l'échelle de quelques années les bienfaits apportés aux cultures et donc, elles étaient réticentes à aller vers la mobilisation en premier du compost. Donc, on a dû réfléchir pour proposer plutôt des biofertilisants qui apportent, on va dire, une réponse rapide pour les plantes, mais la nécessité de passer au compost s'est fait ressentir quand même pour les questions de restauration du sol sur un pas de temps plus long. mais, voilà, on peut dire la question foncière peut affecter d'une part la pratique agroécologique et au niveau des questions plus politiques, on compte justement capitaliser sur ce premier projet pour faire du plaidoué parce qu'au Togo, il n'y a pas de cadre politique qui, on va dire, ou qui fait de l'agroécologie, on va dire, un axe central de développement agricole. Et, quoi qu'il y a des initiatives qui démarrent, mais c'est beaucoup plus autour de l'agriculture biologique. Voilà. Merla, tu veux compléter ? Oui, c'est sûr que la question foncière, en tout cas, pour les installations en France, elle est primordiale et, en tout cas, dans mon contexte où je travaille, je vois beaucoup de gens qui veulent changer de métier, qui font un peu des crises de sens et qui veulent se remettre un peu à l'agriculture, des métiers avec plus de sens. Et du coup, les problèmes d'accès à la terre ne sont pas évidents. Souvent, on voit des... pour les transmissions des fermes, tout ça, ce n'est pas évident. Souvent, c'est des grosses fermes avec beaucoup de terrain. Et pour joindre ce que disait Félix, du coup, en France, enfin, en Afrique, du coup, c'est peut-être une intensification avec l'agroécologie, mais également en France, on a plutôt tendance pour le contexte maraîcher, en tout cas, de réduire la taille des fermes, mais tout en intensifiant sur place, en produisant plus serré, etc. Donc, produire plus de légumes sur une plus petite surface. Mais du coup, il faut réussir quand même à acquérir ces terres-là. Et souvent, ce n'est pas évident. Enfin, après, ça va dépendre des régions où on est, etc. Mais le prix de la terre, acquérir la terre, ce n'est vraiment pas évident. Merci beaucoup. Donc, il y avait deux messieurs. celui qui a le micro peut-être en premier, et puis monsieur au centre, et puis monsieur devant. Bonjour, et merci à tous. Merci pour la qualité de vos témoignages et la qualité de vos analyses, et j'ai envie de dire aussi de l'engagement que vous avez dans le domaine de l'agroécologie. On comprend bien que l'adhésion aux valeurs de l'agroécologie, parce qu'on s'oriente vers un modèle, des modèles vertueux, etc., est un moteur de l'expansion de l'agroécologie, de sa mise en œuvre, etc. Néanmoins, dans une perspective de mise à l'échelle, hier, notamment, on commençait à aborder la question de mise en place, identification, compréhension, mise en place, mise en œuvre de modèles économiques inclusifs dans des chaînes de valeurs profitables. Je pense que c'est un élément qui sera fondamental pour la mise à l'échelle de l'agroécologie. Et donc, du coup, d'où ma question, comment vous, à votre niveau, en tant que transmetteur, formateur, en lien, en tout cas, avec des agriculteurs, qu'est-ce que vous avez identifié comme facteur, motivation qui, en définitive, permettent des changements de pratiques chez les agriculteurs, parce que j'imagine que ce n'est pas que des valeurs qui font qu'un agriculteur se lance à changer ses pratiques et se lancer vers un modèle aussi économique différent. Donc, qu'est-ce que vous, vous avez identifié comme facteur, je dirais, de réussite qui permette que les agriculteurs, effectivement, sont incités, se motivent et changent leurs pratiques et finalement que ça fonctionne ? Donc là aussi, celui qui sent. Et Marie-Thérèse, n'hésite pas à prendre la parole, parce que sinon... D'accord. Donc, je vais rebondir sur la question. En fait, moi, je dirais plutôt dans mon cas, donc, les facteurs qui poussent, par exemple, les femmes à rester dans l'agroécologie, il y a le désir de produire autrement, le désir aussi de produire sainement, mais aussi, il y a l'aspect économique qui est aussi recherché dedans. Parce que je vous dis que l'agroécologie, on ne peut pas inciter aussi, par exemple, une catégorie de producteurs à faire de l'agroécologie, alors que derrière, économiquement, elle n'est pas rentable. Donc, il faut dire que elles, elles savent que c'est économiquement rentable parce que c'est une production qui est saine et après, elles ont la possibilité de conserver la production à haute durant un moment. Par exemple, elles revendent, par exemple, si c'est les légumes, elles peuvent revendre ça six mois après, là où les prix sont plus intéressants sur le marché. Donc, elles voient qu'il y a une différence, surtout dans leur zone, il n'y a pas d'électricité. Donc, les légumes, elles peuvent se conserver longtemps. Donc, il y a aussi l'aspect économique qui les pousse à rester aussi dans l'agroécologie. dans mon expérience, je crois que les motivations socio-économiques sont souvent les premières à amener les agriculteurs à changer, que ce soit des motivations purement économiques, mais aussi relatives au temps de travail, par exemple, pour faire du non-labour ou des motivations relatives au calendrier, à la pénibilité du travail. Pour moi, ces aspects aussi un peu organisationnels et aussi économiques souvent amènent les agriculteurs à se remettre en question et l'intérêt ou la conviction agroécologique ou agronomique vient un petit peu en deuxième lorsqu'on commence à s'y intéresser et à comprendre les processus à l'œuvre. Mais pour moi, le socio-économique, c'est une bonne porte d'entrée pour amener les agriculteurs à changer. Merci beaucoup. On va prendre les deux dernières questions avant la pause qu'a fait. Monsieur au centre, s'il peut y avoir un micro et après, monsieur devant. Bonjour, je m'appelle Axel Granère. J'ai fait mon stage avec Félix, donc je connais un peu la réponse à la question que je vais poser. Mais vous avez plusieurs fois, il y a quelque chose qui est revenu, c'est que l'agroécologie, c'est quelque chose de pluriel et ce n'est pas quelque chose de très fixé et chacun peut avoir sa propre conception. Et donc, je voulais savoir un petit peu chacun d'entre vous, ah pardon, j'enlève le masque, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous mettez derrière la définition agroécologique concrètement, quel type de pratique par exemple, quel concept, etc. Merci. Allez, en quelques mots, chacun, c'est quoi l'agroécologie pour vous ? Si vous deviez résumer en deux, trois mots synonymes, pour moi, c'est un ensemble de pratiques. Tout simplement, c'est des différentes pratiques qu'on peut mettre en place sur des fermes, mais je n'y vais pas plus loin dans des concepts ou des valeurs, c'est vraiment quelque chose de pratique. On le différencie souvent, on nous pose des questions, vous faites aussi de la permaculture et des choses comme ça et du coup, c'est encore plus des concepts un peu flous et du coup, ça qu'on se dit non, c'est plutôt agroécologie, c'est vraiment des choses techniques qu'on met en place. Une façon de faire. Les autres, allez-y, oui. On va dire également pour moi, ça a pris tout le sens que je donne en tout cas aujourd'hui à l'agroécologie, c'est plus un ensemble de pratiques qu'on met en œuvre, mais il y a quand même la partie scientifique aussi, l'agroécologie comme une science qu'on essaie de mobiliser en filigrane de tout ce qu'on fait comme action de terrain, donc de mobilisation de pratiques agroécologiques. Donc, sur ces deux points, ensemble de pratiques et comme science. Marie-Thérèse ou Tatsk ? Bon, pour moi, je remplacerais peut-être le mot pratique par principe parce que, enfin, oui, effectivement, il y a le côté de la production, mais il y a aussi tout le côté un petit peu des systèmes alimentaires. Et là, c'est peut-être plus difficile de parler uniquement de pratiques, mais de principes pour les amener aussi à changer, à mettre en relation plus les consommateurs avec les producteurs, ce genre de choses. Donc, je dirais plus un ensemble de pratiques et puis ce qu'on dit souvent, que ce soit économique et social et environnemental, ces droits, ces aspects doivent entrer en compte et pas uniquement la production. Merci. Marie-Thérèse. Moi, je dirais plutôt que pour moi, l'agroécologie, c'est un mouvement social vraiment qui permet de répondre aux besoins d'autonomisation socio-économique des femmes et qui ouvre vraiment les perspectives d'une émancipation féminine qui se fait avec les hommes. OK. Merci beaucoup. Donc, dernière question. Vous avez le micro, monsieur ? Merci beaucoup. J'étais pendant huit ans membre du conseil scientifique de l'INRA. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est la différence entre agronomie et agroécologie ? OK. Parce que c'est l'INRA, c'est de la recherche agronomique. Qu'est-ce que c'est pour vous la différence entre l'agronomie et l'agroécologie ? Merci. Merci beaucoup. Je crois que la question est très précise. Alors, qui veut tenter la réponse ? Moi, je veux bien essayer. Mais, déjà, en fait, je pense qu'il y a une incompréhension souvent entre agroécologie qu'on pense que c'est agronomie et écologie ensemble. Ça, c'est la définition plus restreinte, mais la définition plus large, c'est vraiment des systèmes agricoles, mais aussi alimentaires durables et résilients. Et après, pour définir l'agronomie, c'est un petit peu, c'est plus une science qui est à l'interface entre le sol, le climat et les décisions de l'agriculteur. Et donc, on peut faire de l'agronomie dans le sens plus conventionnel pour essayer de maximiser la production par hectare, par exemple. Et ce n'est pas forcément agroécologique, mais c'est de l'agronomie quand même. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ? À mon sens, oui, mais je ne sais pas pour vous. Est-ce qu'il y a des différences plus évidentes ? Peut-être que là, la différence n'est pas très, très évidente, mais... Peut-être que c'est la façon de le formuler. Merlin, qui est sur le terrain de la pratique. Est-ce que vous faites de l'agronomie ou de l'agroécologie ? Je pense qu'on fait les deux, en fait. Et que c'est difficile de dissocier les deux. Pour moi, je mets en place des techniques d'agroécologie, mais en même temps, j'utilise mes savoirs agronomiques pour mettre ça en place. Donc, j'ai un peu du mal à dissocier les deux. Pour moi, c'est deux choses complémentaires. Une question difficile, alors, monsieur. Donc, il est 10h40, nous allons prendre 20 minutes de pause. Merci à tous les quatre, c'était très intéressant. Donc, on va se retrouver ici à 11h pile pour une table ronde tout à l'heure. Donc, rendez-vous à 11h ici.